Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale consacrée aujourd'hui de nouveau à l'Ukraine. La crise en Ukraine prend des proportions effrayantes et risque de mener le monde vers un embrasement général digne d'une vraie guerre au sens conventionnel du terme. Cette offensive russe a fait tomber beaucoup de masques jusque-là, dissimulés derrière des slogans humanitaires et démocratiques, et a dévoilé au grand jour l'hypocrisie de l'Occident dans le traitement des dossiers brûlants. Après avoir contribué d'une manière ou d'une autre à la création d'un foyer de tension en Ukraine, les États-Unis se tournent vers l'Asie et font à nouveau dans la provocation en se disant prêts à fournir Taïwan en matière militaire pour se défendre en cas d'agression provoquant ainsi l'ire de la Chine. Que cherchent les États-Unis et à quoi veulent-ils en venir pendant ce temps ? Le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, est en Ukraine. Troisième étape donc de sa tournée dans la région. Doit-on s'attendre à quelques résultats probants ? Ou partira-t-il, comme il est venu, les mains vides ? Nous tenterons durant ces 35 minutes qui nous sont donc réparties d'apporter quelques réponses à toutes ces interrogations. Pour ce faire, nous avons présent par Skype avec nous M. Nikola Mirkovic, analyste politique serbe. Et M. Nikola Mirkovic, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et nous avons par téléphone M. Richard Labévière, spécialiste des questions internationales, ancien rédacteur en chef à RFI. M. Richard Labévière, bonsoir. Merci de vous joindre à nous et à ce débat. Bonsoir. Merci. Bonsoir à vous. Nous rentrons directement dans le vif du sujet. M. Antonio Guterres s'est rendu hier à Kiev, après avoir rencontré la veille le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, à Moscou. Et bien entendu, bien avant, le président turc, Recep Tayyip Erdogan. D'abord, ce qui a motivé cette sortie de Guterres, et c'est ça la première question, que cache cette sortie, si vous voulez, sur le terrain du secrétaire général de l'ONU. Ma question s'adresse à vous, M. Mirkovic. M. Mirkovic ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Je disais, donc, qu'est-ce qui a motivé cette sortie de Guterres aujourd'hui sur le terrain ? Est-ce que ça cache quelque chose derrière ? Je ne sais pas ce que ça cache. Ce qui est un peu incompréhensible, c'est qu'on ne voit, M. Guterres, que maintenant, la guerre a commencé le 24 février dernier. La guerre au Donbass a éclaté il y a plus de huit ans. N'oublions pas que cette guerre n'est pas nouvelle, c'est l'explosion, l'extension de la guerre qui est nouvelle. Mais elle a commencé il y a huit ans. On n'a pas beaucoup vu l'ONU. Je pense que l'ONU est vraiment le signe d'un modèle aujourd'hui qui ne fonctionne pas. Et on a l'impression que M. Guterres arrive comme une espèce de pompier de dernière minute pour essayer d'accorder les belligérants. On voit que c'est une intervention un peu abrupte. Comme ça, la discussion est bien tardive. L'ONU a beaucoup à perdre dans cette histoire. Parce que du coup, l'ONU, normalement, est une institution qui a été organisée, créée après la Deuxième Guerre mondiale pour que justement les pays n'entrent plus en guerre. Et on voit que l'ONU n'a pas été présente jusqu'à présent. Et je pense que M. Guterres tente quelque chose. En effet, c'est une nouvelle voie diplomatique entre Russes et Ukrainiens. Et donc du coup, M. Guterres tente quelque chose. Alors c'est mieux, il ne vaut tard que jamais, dit-on. Mais c'est assez surprenant qu'il n'arrive que maintenant. On espère peut-être qu'il va sortir avec quand même une réussite. Ce serait quand même pas mal qu'il retourne au siège des Nations Unies à New York avec un début de discussion ou des informations positives sur la voie de la paix. Avec une proposition, oui, on le souhaite. M. Richard de Labévière, je vous retourne la question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette visite cache quelque chose ou qu'est-ce qui a motivé cette visite ? Et puisque M. Nikola Mirkovic dit on l'espère, nous on l'espère également, pourquoi avoir attendu tout ce temps pour finalement bouger en tant que secrétaire général de l'ONU ? Écoutez, parce qu'antérieurement, il y a eu à plusieurs reprises des négociations, des contacts d'une diplomatie secrète qui n'ont pas été rendues publiques. Donc là, on passe à une phase publique pour essayer de donner un peu d'écho et de dramatiser justement des contacts qui jusqu'à maintenant n'ont pas donné grand-chose, mais qui existaient auparavant. Et ce n'est pas aujourd'hui que M. Guterres découvre cette crise et s'y investit. Je crois que moi je suis beaucoup plus... pas si sévère avec les Nations Unies qui suivent ce dossier depuis très longtemps. Oui. Alors, dans ces cas-là, la voix de la sagesse dit que c'est le temps propice ou est-ce qu'il aurait peut-être pu le faire beaucoup plus tôt pour éviter certains dégâts, certains désagréments qu'on a vus par la suite ? M. Labévière ? Vous savez, les crises ont leur propre dynamique et leur propre rythme. Je veux dire, à un moment donné, et comme je vous le disais, il y a une diplomatie secrète qui depuis le début de ce conflit est très active. Maintenant, dans la mesure où celle-ci n'a pas donné les résultats escomptés, on passe à une autre forme d'intervention, d'où, justement, l'intervention publique du secrétaire général des Nations Unies. Maintenant, vous savez, pour dénouer ce genre de crise, il faut de part et d'autre que les partenaires fassent un bout du chemin. Donc, je pense que maintenant, c'est un peu ce que le secrétaire général des Nations Unies essaie de faire en rendant publiques ses démarches, c'est de montrer que chacun des protagonistes a à faire une part du chemin. Oui. Alors, M. Mirkovic, pour retourner un petit peu au fondement même de cette question, est-ce que vous ne pensez pas que les événements d'Avostal y sont-ils, ou y sont pour quelque chose, d'autant que l'on parle d'une possibilité d'évacuation de ces troupes coincées, entre guillemets, dans ce tunnel, voire d'exfiltrer certains éléments ? Est-ce que cette visite un peu inattendue ne serait pas en relation avec ces événements-là, M. Mirkovic ? Peut-être. Je pense que franchement, l'objectif principal est vraiment d'essayer d'accorder les partis et que l'ONU tient à essayer de ressortir de ces discussions de Gouthiérèse avec un début d'un protocole peut-être d'accord ou quelque chose de positif. Marioupol est un sujet dont beaucoup de chancelleries occidentales parlent. Et je pense que le fait que ce sujet soit sur l'agenda de Gouthiérèse est aussi un signe qu'il se passe, qu'il voudrait au moins pacifier cette ville. N'oublions pas que c'est une ville qui est au sud du Donbass, c'est une ville qui a été gagnée par la ville de Marioupol, par les soldats russes. Et il reste donc une usine azostale dans laquelle il se trouve beaucoup de choses. Il y a beaucoup de théories sur qui se trouve exactement dans Azostale. On sait qu'il y a beaucoup de soldats, de soldats de l'armée ukrainienne, qui sont à l'intérieur de ce fameux bataillon Donbass aux incointances néo-nazis. On dit qu'il y a également des civils. Est-ce qu'ils y sont de leur plein gré ? Ou est-ce que ce sont des otages, des soldats ? Nous ne le savons pas. Il y a beaucoup aussi de rumeurs sur des mercenaires étrangers ou des soldats étrangers. On ne sait pas, il y a beaucoup d'agitation, notamment à Paris. On sait que le président Macron met beaucoup de pression, en tout cas, parle souvent de ces corridors de sécurité pour les évacuer à Azostale. Je pense qu'il y a eu des tractations localement entre Ukrainiens et Russes déjà, mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et on ne sait pas exactement pourquoi, quel est le sujet qui est compliqué. Et le fait que Gutiérrez en parle va certainement être, je pense, un des éléments importants sûrs lors de sa visite pour essayer de trouver un accord qui permette au moins aux civils d'en sortir. Et s'il y a des soldats qui veulent se rendre également, de le faire. Mais cela va faire partie de son agenda. Et ça va être aussi un des objectifs importants. On voit que c'est un sujet particulièrement important pour l'Ouest. Donc, du coup, je pense que le sujet est beaucoup plus important que juste libérer des soldats ukrainiens qui seraient dans une usine désaffectée. Oui. Alors, M. Richard de la Bévière, vous ne pensez pas effectivement que ce sujet d'Azovstal serait le sujet principal, comme un petit peu l'arbre qui cache la forêt, alors que les autres sujets, comme Butcha, qui n'est pas des moindres, je dirais, a fait ou a motivé justement le déplacement de Guterres sur la région ? Ou dans la région, pardon ? Oui, oui, certainement. Moi, je partage votre lecture. Là, il y a une, si vous voulez, il y a une volonté de souligner une opportunité et de profiter justement de la montée en puissance dernière de ces événements pour signifier que maintenant, il s'agit de déclencher une diplomatie publique affichée comme telle sous l'égide des Nations Unies. Mais bon, ça fait un moment qu'il y a des tractations, je le disais, secrètes et discrètes qui, malheureusement, n'ont pas abouti. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui, si vous voulez, que les parties en conflit ont tenté ou essayent, si vous voulez, de trouver un accord. Oui. M. Richard de la Bévière, pensez-vous que Guterres, aujourd'hui, pourra, je dirais, réussir là où d'autres ont échoué en matière de médiation ou d'apporter un résultat prouvant sur le terrain ? Écoutez, M. Guterres, d'abord, est un diplomate chevronné qui a de l'expérience. Il est, bon, il a le soutien, enfin, il intervient au nom des Nations Unies. Malheureusement, les Nations Unies ne sont pas dans leur meilleure forme historique. En ce moment, disons que M. Guterres, dans la sphère diplomatique de la Réunion internationale, a, je dirais, un crédit particulier dans la mesure où, étant d'un pays méditerranéen et qu'il n'est pas un grand pays européen, une grande puissance militaire, il a, je dirais, un côté helvétique, quelque part, un côté pragmatique qui le fait respecter et écouter. Oui. M. Nikola Mirkovic, il a en outre, donc, Antonio Guterres, déclaré que lors de sa sortie, aujourd'hui, sur Brodiane et Boucha, que la Russie doit absolument coopérer avec la CPI. Mais il a probablement, peut-être, omis que Lavrov avait déjà proposé en personne qu'une enquête soit ouverte au Comité des droits de l'Homme des Nations Unies à Genève. reste d'ailleurs une requête qui reste d'ailleurs sans réponse, selon vous, près de la CPI. Selon vous, qu'est-ce que ça change que cette enquête soit ouverte par la CPI ou soit ouverte par le Comité des droits de l'Homme à Genève, l'éctobité de l'ONU, bien entendu, M. Mirkovic ? Ce qui est intéressant, c'est que là, il faut trouver, s'il y a eu un crime de guerre, il faut clairement trouver les responsables, quel que soit le camp ukrainien, russe, il est indispensable. Mais ce qui est très important, c'est que pour trouver ces coupables, il nous faut une institution qui soit objective. Vous avez appris à rappeler que M. Lavrov avait proposé tout de suite, après que la Russie ait été accusée à Bouchra d'être le responsable de ce crime, M. Lavrov a tout de suite demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies d'ouvrir une enquête et que c'est le Royaume-Uni qui était à la tête du Conseil à ce moment-là, c'est une présidence tournante, qui a refusé par deux reprises à la Russie de lancer cette requête, ce qui est un mauvais signe. Si on veut une justice, elle doit être totalement impartiale. Et donc tous les partis, tous les accusés doivent pouvoir présenter leurs éléments dans cette enquête-là. Il doit y avoir une organisation derrière qui soit honnête et qui soit objective. La crainte, je pense, de certaines personnes, c'est que, notamment en Occident, enfin en tout cas en Russie, c'est qu'on ait jugé la Russie avant même de mener les discussions. Si on lit ou on regarde les médias occidentaux, les coupables ont été trouvés avant même le jugement, ce qui est évidemment un affront à la justice. Ce qui est important, c'est qu'il y en ait des spécialistes autour de la table et surtout que cette enquête ne soit pas politisée, que ce soit une véritable enquête internationale avec des spécialistes au-dessus de tout soupçon qui travaillent avec un accès égal à toutes les preuves et les éléments de l'enquête pour pouvoir tirer leurs conclusions et dire à la face de la terre entière qui est responsable, d'après eux, du massacre de Bouchard, comme de l'attaque sur la gare de Kramators, comme d'autres éléments, d'autres crimes de guerre supposés aujourd'hui, il faut des institutions objectives, indépendantes et honnêtes derrière ça et pas des institutions qui soient payées par des pays ou des organisations qui sont partie-prise au conflit, qu'elles soient ukrainiens ou russes. Oui, alors très bien M. Mirkovic, nous allons donc, M. Richard Labévière, écouter avec nous dans un instant la déclaration d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, et on y revient pour terminer ou continuer le débat, messieurs. Tout de suite, donc, la déclaration. Je soutiens pleinement la Cour pénale internationale et j'appelle la Fédération de Russie à accepter, à coopérer avec la CPI. Mais lorsque nous parlons de crimes de guerre, nous ne pouvons oublier que le pire des crimes est la guerre elle-même. Voilà donc, messieurs, vous venez donc d'écouter la déclaration d'Antonio Guterres, M. Richard Labévière, quand on appelle la Russie à coopérer, est-ce que ça ne veut pas dire quelque part qu'on met un petit peu la Russie à l'index et qu'elle doit fournir des preuves, non pas qu'elle est innocente, mais qu'elle n'est pas coupable ? Comment vous interprétez cette déclaration, M. Richard Labévière ? Oui, écoutez, c'est clairement un bras tendu. Alors aussi, c'est clairement une porte de sortie offerte à M. Poutine qui vraisemblablement la saisira parce que M. Poutine, Vladimir Poutine, est suffisamment intelligent pour comprendre qu'il sera difficile pour lui et son pays de s'enferrer dans une voie militaire sans saisir des opportunités diplomatiques. Donc là, c'est une question, effectivement, d'opportunités maintenant. Je veux dire, il y a d'autres partenaires aussi qui sont en jeu. Donc, il reste à savoir comment les autres vont réagir. M. Nicolas Mirkovic, nous sommes face à une guerre de positionnement. On a l'impression, en tous les cas, que c'est le cas. Devant la Russie qui décide de couper son gaz à la Pologne, mais également à la Bulgarie et l'Europe qui vit ses pires moments de l'autre côté. Certains pays comme la Finlande et la Suède, censés représenter la neutralité, vont faire leur demande à l'OTAN le 16 mai. Nous sommes donc vraiment face à une sorte de ralliement en masse qui est une provocation flagrante pour Poutine où on a l'impression que les États-Unis cherchent à avoir un maximum de pays de son côté. Alors, comment on peut interpréter cette position ? Est-ce que ce n'est pas dangereux, une deuxième fois, pour la Russie ? C'est extrêmement dangereux pour la Russie, pour l'Ukraine, pour l'Europe et, in fine, pour le monde. Juste pour revenir sur ce que vous disiez sur la Russie qui a coupé le gaz, c'est parce que la Russie a dit, suite à des sanctions massives qui ont été appliquées pour l'Ukraine, qu'elle voulait maintenant que si les pays européens qui dépendent de son gaz voulaient l'acheter, ils devaient l'acheter en rouble. C'est parce que la Bulgarie et la Pologne ont refusé d'acheter le gaz en rouble que la Russie a coupé les robinets. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que la Pologne achète du gaz que les Allemands ont acheté en rouble aux Russes et qui revendent plus cher aux Polonais en euros. Donc, on arrive dans des situations qui dépassent l'entendement. Ça devient presque de la folie, une escalade qui est très dangereuse, qui est inquiétante. Ce sujet, ce foyer, je le rappelle, est un foyer de tension quasiment depuis 1991 et la chute de l'URSS. Le sujet ukrainien n'a jamais vraiment été réglé. Et depuis qu'il y a eu le coup d'État de 2014 qui a été encouragé par l'Union Européenne et par les États-Unis, on sait même que les États-Unis ont participé financièrement, stratégiquement à ce coup d'État, il y a cette escalade. Et donc, du coup, la Russie, aujourd'hui, est dans une situation extrêmement délicate puisqu'évidemment, elle emploie la guerre, la méthode qui est vraiment censée être la méthode de dernier recours qu'on ne veut pas avoir, surtout en Europe, qui a connu deux guerres qui nous ont quasiment mis à genoux. Aujourd'hui, la situation est très, très tendue et on ne voit pas d'issue pacifique. Chaque jour, on a un lot d'informations qui alimentent le feu de la guerre, qui sont en train d'en voir que le Ursula von der Leyen passe beaucoup de temps à encourager les pays européens à fournir des armes. Les États-Unis ont fourni déjà pour plusieurs centaines de millions, voire même de milliards d'aides financières et d'armes à l'Ukraine, alors que l'Ukraine n'a pas besoin d'armes, elle n'a pas besoin de missiles. Les Ukrainiens, qu'ils soient pro-indépendance ou pro-russes, ont besoin de paix. Et ce qui me désole aujourd'hui, c'est que si tous ces pays européens et les États-Unis avaient consacré autant d'argent et autant de temps depuis le coup d'État de 2014 à construire la paix, qu'ils nous l'ont consacré aujourd'hui à alimenter la guerre, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Alors, M. Mirkovic, le fait que les États-Unis, aujourd'hui, sont en train de jouer, au lieu de jouer le rôle de faiseur de paix, sont en train de jouer aujourd'hui. En tous les cas, c'est l'impression qu'ils donnent par rapport à cette crise ukrainienne, de gens qui veulent attiser davantage le feu. Alors, est-ce que c'est profitable réellement que cette crise perdure ou embrasse toute la sous-région ou même le monde pour les États-Unis ? Cette situation est extrêmement profitable pour les États-Unis. La stratégie américaine depuis très longtemps, depuis Spikeman, Mackinder, du début du XXe siècle, est d'isoler la Russie ou n'importe quelle grande puissance sur le continent européen. Les Américains ne veulent pas de concurrents. L'Union européenne est quasiment une situation vassalisée aux États-Unis et les États-Unis ont toujours très clairement dit qu'ils ne voulaient pas de grands pays sur les décombres de l'URSS. Et donc, du coup, les États-Unis ont deux pays dans le viseur, qui sont la Russie et la Chine. Non pas pour des raisons idéologiques, mais pour des raisons purement économiques. Donc, le fait que la Russie, qui est un des grands concurrents potentiels des États-Unis, non pas forcément pour la première place mondiale, mais parce que ça permettrait, une union entre la Russie et d'autres pays européens permettrait de contrebalancer le poids des États-Unis, bien le fait que la Russie soit en guerre, dépense beaucoup d'argent, perd des hommes, est très bon pour les États-Unis, si je veux être tout à fait cynique. Le fait que les pays européens soient en guerre et dépendants de l'aide des États-Unis est très bon aussi. N'oublions pas que les États-Unis se sont sortis d'une situation de crise grave juste avant la Première Guerre mondiale, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, par des guerres, des guerres dans lesquelles les Européens se sont entretués. Donc, du coup, les États-Unis sont à plusieurs milliers de kilomètres de la situation. Ils payent, ils ont la planche à billets du dollar, maintenant qu'ils peuvent toujours activer. ils payent, ils regardent, les Européens s'entredéchirent une fois de plus. Et n'oublions pas que si les Européens finalement décident de ne plus prendre de gaz du tout, alors que le gaz russe représente 40% au minimum de la consommation de l'Union européenne, si les Européens ne consomment plus de gaz russe, à qui vont-ils s'adresser ? Essentiellement, aux États-Unis, pour importer le gaz naturel liquide, extrait du gaz de schiste, qui est plus cher que le gaz russe, et qui est extrait de manière polluante. Donc, forcément, le complexe militaire ou industriel et le complexe gazier d'hydrocarbures américains se frottent la main. Ce sont des bénéfices à venir immédiatement pour eux. Oui. Alors, M. Richard Labévière, je vous d'abord retourne la question que j'ai posée à M. Nicolas Mirkovic. D'abord, je voulais savoir est-ce que vous partagez son point de vue, pour dire que finalement, est-ce que nous ne sommes pas en train d'assister à la naissance d'un nouveau monde qui sort un petit peu de l'unipolarité aujourd'hui et qui met les États-Unis pas forcément au premier plan ? Oui, non, je partage parfaitement ce qu'il y en a d'autre dit. Simplement, je dois rajouter que dans ce contexte-là, il est clair, et ce n'est pas la première fois historiquement que les États-Unis se livrent une véritable provocation. Rappelons qu'à la fin de la guerre froide, le pacte de Varsovie a été démantelé. On aurait pu s'attendre à ce que l'OTAN le soit tout autant et que les Européens, en tout cas, œuvrent à la confection d'une nouvelle organisation de paix et de sécurité, ce qui a été plus ou moins fait de manière embryonnaire avec l'OSCA, l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe. Malheureusement, cette orientation, c'est une coquille vide. Elle ne s'est pas donné les moyens, parce que les Américains ne l'ont pas permis, de peser sur les crises et de véritablement gérer l'avenir de l'espace européen. Encore une fois de plus, si vous voulez, on assiste à une résurgence de guerre froide, de cristallisation, de crispation entre les États-Unis, la Russie, voire la Chine, parce que, si vous voulez, les États-Unis ne veulent pas permettre que l'Union européenne puisse émerger d'une façon diplomatique et militaire autonome. Et les Américains veulent pouvoir conserver leur position non seulement en Europe, mais en Asie, voire dans d'autres parties du monde. Et le problème est là, c'est que les administrations républicaines et démocrates, peu importe, la politique étrangère des États-Unis demeure, si vous voulez, la même, avec cette obsession de voir des débouchés, des marchés pour les produits, les services américains. Dans ces cas-là, c'est toujours une question d'enjeux économiques, principalement pour Washington. Oui. Monsieur Mirkovic, dernièrement, l'OTAN, c'est-à-dire, c'était hier, un avenir très, très proche, a invité donc sa réunion militaire des pays qui ne sont pas du tout membres de l'OTAN. Et d'ailleurs, la grande surprise, des pays comme la Tunisie et le Maroc, les États-Unis, donc, s'entourent d'un maximum de partisans. Et il les a invités en tant qu'alliés de taille, donc, de l'OTAN. Voyez-vous deux pays du Maghreb qui rejoignent un petit peu la réunion de l'OTAN ? Est-ce que les États-Unis n'essaient pas un petit peu de s'entourer d'un maximum de partisans ? Parce que ça rejoint un petit peu l'idée de ralliement dont on parlait à l'instant. Et que se passe-t-il ? C'est-à-dire, pourquoi ce genre d'agissement de la part des États-Unis sont-ils en train carrément de attiser les feux de la guerre ? Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure dans mon introduction. Tout s'apparente et tout laisse croire qu'on va vers une guerre conventionnelle et non une guerre hybride, comme c'est le cas actuellement. Monsieur Mirkovic. Dans le monde occidental, on a souvent tendance à parler de la communauté internationale comme étant le regroupement des pays du monde entier. Quand on regarde ce qui se passe en Ukraine, aussi terrible que soit cette situation, que nous regrettons tous, évidemment, on peut voir que les points de vue sur la situation sont bien différents à travers le globe. Et que la communauté internationale dont on parle en France, à Londres, aux États-Unis, en Italie, n'est pas du tout une communauté internationale. Et que l'OTAN, c'est sûr qu'on parle de la communauté internationale en France, on parle essentiellement des pays de l'OTAN ou de l'Union Européenne, qui sont des clubs occidentaux. Si on regarde la situation en Amérique du Sud, en Afrique, les prises de position sur cette guerre sont beaucoup plus mesurées, sont plus distantes. Ils voient ça avec plus de distance. Beaucoup de pays n'ont pas appliqué des sanctions contre la Russie. Mais donc, du coup, la Russie, de fait, sait que dans cette situation, elle peut s'en sortir contre les sanctions européennes parce qu'elle va pouvoir continuer à faire du commerce avec le reste du monde. Et quand je parle de reste du monde, on est en train de parler de quasiment 80% de la population de la planète. C'est-à-dire que la grande majorité de la planète pourra continuer ou continuera à faire des affaires avec la Russie. Donc, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord avec ce qui se passe en Ukraine, mais en tout cas, la Russie pourra continuer à faire, à négocier à travers le monde entier. Et comme la Russie est un des plus grands producteurs mondiaux de gaz, de pétrole, de nickel, de blé, vous pouvez être sûr et certain que beaucoup de pays vont continuer à faire du commerce. L'OTAN se rend compte. Ce n'est pas dit officiellement, mais les pays membres de l'OTAN sont en route qu'ils sont un club occidental, que c'est un club qui est plus petit au niveau du poids démographique, même si c'est un club extrêmement riche. Ils vont essayer de chercher à croître leur réseau d'influence. Donc, c'est pour ça qu'on voit de nouveaux pays, du Maghreb, Arabes, musulmans, qui pourraient rentrer dans l'OTAN, qui seraient associés à l'OTAN pour montrer que l'OTAN, l'objectif c'est de la communication, c'est de montrer que l'OTAN n'est plus un club uniquement européen dans un monde qui est en train de se multipolariser. Ce qui est la grande crainte des Américains, qui étaient très contents d'avoir un monde quasi unipolaire depuis la chute de l'URSS. Maintenant que ce monde multipolaire est en train de se mettre en place, que des pays comme le Brésil, comme l'Afrique du Sud, les États-Unis essayent de renforcer leur réseau d'influence à travers le monde. Et on choisit entre autres ces deux pays maghrébins, mais on voit aussi que les États-Unis s'activent énormément avec l'Australie, avec d'autres pays asiatiques également, pour essayer de faire une contre-alliance à ce que la Russie et la Chine sont en train de faire de leur côté. Oui, absolument. Monsieur la Bévière, est-ce que vous ne pensez pas que l'OTAN est en train de rallier à sa cause certains pays qui, classiquement, traditionnellement, conventionnellement, ne sont pas très authentistes, comme par exemple, on vient de le voir, le Maroc et la Tunisie, qui ont été invités. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire carrément de la provocation, d'une part, mais essayer de scinder ce monde en deux, c'est-à-dire les pro-OTAN et puis ceux qui sont contre et qui sont, forcément, donc pro-russes ? Oui, si vous voulez, on revient dans une forme, un succès d'année de la guerre froide avec, effectivement, cette volonté de la part des États-Unis de rassembler le maximum de pays sous leur étendard. Bon, ça, ce n'est pas nouveau comme posture, si vous voulez. Ce qui est plus préoccupant, c'est de voir, effectivement, des pays en voie de développement entraînés dans ces dynamiques et qui, de toute façon, laissera des traces durables. Et ça, c'est plus gênant dans la mesure où ça ne va pas dans le sens de l'émergence d'un monde multipolaire, mais au contraire, ça reconsolide de vieilles logiques binaires de la guerre froide. Et ça, c'est tout à fait dommageable. Oui, parce qu'on a l'impression quand même d'être revenu vers la période de la guerre froide où le petit monde devait absolument se positionner avec les grandes puissances, être avec ou contre. Est-ce qu'on a le droit de n'être ni contre ni avec et de pouvoir continuer à gérer sa politique et son économie internationale pour certains pays, M. Labévière ? Alors là, vous savez, après, c'est le problème des relations internationales bilatérales ou multilatérales. Et on comprend que M. Guterres, qui saisit parfaitement les enjeux de la situation, pense qu'il y a une opportunité pour les Nations Unies et le multilatéralisme. Il est clair que dans ce contexte-là, devraient se ressouder les organisations régionales et, bien sûr, les Nations Unies, d'où, encore une fois, l'intervention de M. Guterres, qui est une intervention bienvenue et qui, certainement, aura un suivi et des effets positifs. Vous y croyez beaucoup, à l'intervention de M. Guterres, M. Labévière. Vous semblez très optimiste. Ça n'enlève pas de la croyance, mais c'est structurel, si vous voulez. Parce que c'est justement dans ce genre de crise qu'un acteur comme les Nations Unies peut être en mesure de travailler, sinon d'imposer un certain nombre de portes de sortie, sinon de solutions. Oui, mais par le passé, les expériences en attestent, M. Guterres n'a pas réglé beaucoup de questions internationales sur le terrain, en tous les cas. Vous savez, si vous enlevez, ce n'est pas forcément des règlements spectaculaires. Imaginez un monde sans le travail de toutes les agences techniques des Nations Unies, ce serait un monde implosif et qui serait en catastrophe permanente. On ne le rappelle pas suffisamment, mais les agences techniques des Nations Unies comme l'OMS et les autres agences thématiques, etc., font un travail quotidien absolument considérable qui atténue beaucoup les effets dommageurs des crises internationales. Oui. Alors, dans ces cas-là, je vous poserai la question, que pensez-vous de la déclaration de Poutine qui disait qu'aujourd'hui, les Nations Unies s'américanisent de plus en plus ? Oui, il est dans son rôle, évidemment, puisqu'il y a toujours au Conseil de sécurité des Nations Unies à travers les cinq membres permanents, il y a toujours un enjeu des bras de fer, des confrontations, sinon des contradictions, tout à fait politiques. Ça se passe au Conseil de sécurité. Et quand Vladimir Poutine dit cela, ça a un effet d'annonce, c'est de la petite communication pour, justement, si vous voulez, renforcer sa position au Conseil de sécurité et montrer qu'il n'est pas dupe, si vous voulez, du jeu américain qui s'appuie sur les autres membres permanents dans la Grande-Bretagne, sinon la France. Très bien. Monsieur Merkovitch, la Chine a récemment protesté contre les propos des États-Unis qui annonçaient donc le renfort à Taïwan en matériel de lutte contre des attaques éventuelles. Que signifie cette maladresse ? Et d'abord, est-ce une maladresse, sur le plan diplomatique, veut-on absolument faire sortir tous les ours de leur grotte et de leur lornière, alors que la crise n'est même pas encore réglée en Ukraine en raison du chaos que cela a impliqué ? Et on le sait, on l'a vu en ce moment. Monsieur Merkovitch ? Les États-Unis chercheraient autre chose que le chaos en ce moment, ce serait surprenant. C'est en effet certainement pas le moment pour eux, déjà, d'ouvrir plusieurs fronts. On voit qu'ils sont déjà très actifs dans ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Mettre de l'huile sur le feu concernant Taïwan n'est vraiment pas très malin, sauf si derrière, l'objectif est très clairement de créer ce chaos de fer, sortir les dragons, les ours de leur tanière et de provoquer quelque chose qui ne pourrait être autre chose que de la guerre parce qu'on est en train de parler d'armement militaire, de livraison d'armes. Et on sait que ce sujet de Taïwan est extrêmement épineux pour la Chine. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le gérer, mais il faut le gérer avec beaucoup de tact, avec beaucoup de diplomatie, avec beaucoup de recul, avec du temps et de la patience. Avoir ce genre d'attitude aujourd'hui, c'est vraiment de l'attitude « va-t'en-guerre », ce sont les bruits de bottes que l'on entend et certainement pas ceux des colombes de la paix. Et dans le contexte mondial actuel, c'est inquiétant. Oui, la Chine d'ailleurs a protesté de manière tempestive, disons que Taïwan ou la Chine étaient une seule unité. Alors c'est pour ça que je disais que cherchent plutôt à faire les États-Unis avec ce genre de propos. Parce qu'on sait très bien que la crise en Ukraine avait commencé justement par ces petits détails de provocation qui ont abouti à ce scénario que l'on connaît aujourd'hui, M. Richard Labévière. Si vous voulez, les États-Unis, historiquement, sont dans une posture qu'on connaît bien, c'est-à-dire une posture qui consiste à dire « les patrons, c'est nous, tout simplement ». Et je veux dire, il est clair que les États-Unis, depuis plusieurs décennies, voient d'un très très mauvais œil la montée en puissance diplomatique et militaire de la Chine. Je veux dire, la Russie, c'est un partenaire ancien de la guerre froide, c'est un problème moindre. Mais le fait est qu'aujourd'hui, je veux dire, Xi Jinping avait dit, je veux dire, pour le centenaire de la révolution, eh bien, la Chine sera la première puissance mondiale, ce qu'elle n'est pas ce d'être, sinon ce qu'elle est déjà aujourd'hui. Donc voilà, il est clair que le super power, maintenant, est de moins en moins américain et de plus en plus chinois. Oui. Alors, j'allais vous poser la question, mais comme, hélas, nous n'avons pas beaucoup de temps, le temps qui nous est imparti, donc, s'approche vers sa fin. J'allais juste dire, est-ce qu'aujourd'hui, les États-Unis n'étaient pas en train de prendre panique parce qu'ils voient un petit peu leur dollar ou le monde allait vers une dédollarisation certaine, messieurs ? Et, monsieur Mikhovitch, mais brièvement alors, parce qu'on n'a vraiment plus le temps. Oui, ce sujet, l'hégémonie américaine est fondée sur le dollar. C'est parce que les Américains ont la planche à billets, ce privilège exorbitant, comme le disait Valéry Giscard, d'essent, de pouvoir imprimer quasiment autant de dollars qu'ils veulent parce que le monde entier fait confiance en son économie et investit dans ses bons du trésor. Si le monde se dédollarise, évidemment, les Américains perdent un de leurs leviers de puissance majeur. C'est parce que la plus grande attaque qu'on puisse faire contre les États-Unis aujourd'hui est contre le dollar. Et c'est ce que font la Chine, la Russie et d'autres pays du monde, l'Inde, le Pakistan, les pays d'Amérique du Sud. Le problème des Américains, c'est que comme leur seul outil est un marteau, tous les problèmes qu'ils ont, ils ont tendance à les voir comme des clous. Très bien, merci beaucoup, monsieur Nicolas Merkowitz. Je vous rappelle que vous êtes analyste politique, que vous étiez avec nous par Skype à travers de Lyon. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et d'avoir enrichi notre débat. Monsieur la Bévière, merci également à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes expert en questions internationales. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que notre émission tire à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada